Déjà un soulagement, un soulagement parce que comme on a un petit peu parlé la semaine précédente, on est parti sur une saison exceptionnelle avec 11 victoires d'affilée. Le championnat était à la bonne position par rapport à les autres compétitions qui étaient la Champions League et la Gambardella. Et puis là, on a eu un dernier mois plus compliqué avec une fatigue mentale après l'élimination de la demi-finale en Toulouse. Et Saint-Etienne qui grappillait, qui ne lâchait pas derrière, donc beaucoup de satisfaction et de soulagement aujourd'hui parce que faire la saison en première place du début jusqu'à la fin, se faire rattraper, ça aurait été une grosse exception et une grosse, grosse désillusion par rapport à ce qu'ils sont investis, les garçons, toute la saison. Ouais, ils confirment. Eux aussi, ils confirment. Voilà. Maintenant, la fraîcheur sur une saison, je ne sais pas où il se situe par rapport à nous. J'espère que nous, on va retrouver nos vertus rapidement. Après, c'est un petit peu comme tous ces matchs, c'est des matchs coup près. C'est 90 minutes, ça passe ou c'est fini. Donc, encore une fois, de l'expérience qui va s'aguerrir par rapport à ces petits, par rapport à leurs événements et surtout par rapport à leur carrière. Donc, tout est bon à prendre. Voilà, ça fait maintenant, comme je disais, ça fait trois ans qu'on vit des choses exceptionnelles. On ne s'en lasse pas, c'est fatigant, mais c'est de la fatigue qu'on demande toutes les années. Ouais, après, quand on dit ce groupe, c'est toujours, c'est élargi, c'est trois générations. Donc, ce n'est pas un groupe, c'est trois générations. Si on part des, on peut partir des 99 sur la Youns League jusqu'au 2002, 2001 sur les U19. Donc, ça fait pratiquement quatre générations. Non, c'est que ça travaille et puis, on arrive à en sortir le maximum sur le plan collectif avec des individualités qui ressortent forcément. Voilà. Maintenant, comme je disais, il y aura certainement des moments très difficiles aussi à la formation parce que ce qu'on vit depuis trois ans à Youns League, c'est pratiquement pas logique quand on voit les choses des autres clubs. Maintenant, il y a une marque de fabrique, il y a une ADN qui existe, elle fonctionne. On va continuer dans ce sens-là, mais c'est surtout savourer ces moments-là parce qu'ils sont rares dans le football et que ce soit l'équipe première ou que ce soit la National 3 ou les Youns League aujourd'hui, il faut prendre ces moments-là parce qu'ils sont importants et le club doit être heureux de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada